Alors, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ? Allez, allez ! Et moi, 89 ! Et oui, 189 ! Qu'est-ce que je voudrais faire plus tard ? Je veux que mes rêves se réalisent. J'ai écrit Vivre en 2004. Je venais de terminer mes études de cinéma et j'avais envie d'écrire un projet ambitieux. J'avais remporté le grand prix du jury des films de fin de promotion de mon école, les cars à Paris. Et au fond de mon succès, je me suis dit qu'il fallait que j'embraye sur quelque chose de fort. Ça m'a quand même pris 9 ans, mais ça en valait la peine. Vivre raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Tom, qui a 10 ans et à qui son professeur demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Au lieu de répondre à la question de façon légère, Tom réfléchit à l'essence de la question. Qu'est-ce que c'est que de faire un choix et de se projeter dans le futur ? Donc il s'imagine, et on le voit, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans et à 50 ans. Vivre, c'est une coproduction entre la Guadeloupe et la Martinique. C'est un film qui n'aurait jamais pu se réaliser sans cette coproduction Guadeloupe-Martinique. J'ai écrit le scénario en 2004. Nous avons mis 3 ans à le financer, de 2011 à 2013. Le casting s'est déroulé début 2012 en Guadeloupe. J'ai travaillé avec des équipes de Guadeloupe et de Martinique. J'ai tourné la partie Guadeloupe avant, et une partie de l'équipe de Guadeloupe est venue en Martinique pour se lier au reste de l'équipe en Martinique qui a tourné la deuxième partie du film. Le tournage s'est extrêmement bien passé en Guadeloupe. Tourner avec des enfants, c'était extraordinaire. Pas aussi difficile qu'on nous l'annonce en école de cinéma. Je pense qu'on a réussi à séduire les enfants avec une histoire qui leur a tout de suite plu. Et puis en Martinique, ça a été un tournage plus long et plus difficile parce qu'il y a des effets spéciaux, parce qu'il y a énormément de lieux de tournage et énormément de figurants. Mais c'était un tournage qui était magique parce que les équipes étaient heureuses de travailler ensemble. Les comédiens étaient heureux de participer à un film aussi ambitieux. Et vraiment, on a vécu des journées extraordinaires. Les acteurs principaux sont Idriss Bonaler, qui vient d'avoir 10 ans, et Vincent Vermignon, qu'on a découvert dans 30 degrés couleurs aux côtés de Lucien et Jean-Baptiste. Et puis dans des clips, de la pub et des courts-métrages aussi. C'est important que le public martiniquais soutienne une production Guadeloupe-Martinique. C'est un film ambitieux, c'est un film qui a éveillé de la poésie chez nos privilégiés qui ont assisté à l'avant-première. Vraiment, allez au cinéma, soutenez le film. Merci. Merci.